Mes copains, ils ont pris ça en rigolade. On m'a dit « Ouais, t'es sérieux ? Tu fais du cheval ? » C'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Ce n'est pas parce que je suis noir que je ne peux pas faire ça. Je m'appelle Djibril Sacco, j'ai 28 ans, originaire du quartier populaire à Nanterre. Il faut savoir que mon père était boueur et ma mère, femme de ménage. J'ai découvert l'équitation en colonie et c'est la première fois que je voyais un cheval. C'est un truc magique qui s'est passé à l'intérieur de moi, vraiment. Salut beau gosse ! Moi, je trouve que tu sais que t'es un beau gosse et du coup, t'en joues. Je suis rentré de la colo, j'ai dit à mes parents, « Je veux faire du cheval. » Et sauf que mon père, il a eu la même réaction que le cheval-là, il a rigolé. Il m'a très clairement fait comprendre que ce n'était pas possible. Je me rends compte que c'est un milieu qui est totalement fermé. Ce n'est pas parce que je suis noir que je ne peux pas faire ça. Donc naturellement, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé sur l'ordinateur « Poney Club à Nanterre ». Évidemment, il n'y en avait pas à Nanterre. Il y en avait un à Réalm à la maison. Donc je lui demande si je peux faire du cheval en expliquant un peu ma situation, que je n'ai pas les moyens. Et en échange, je vous aide et vous me faites monter à cheval. Elle a accepté. En fait, c'est comme ça que ça a démarré. Allez, au galop. Hop, hop, hop. Elle est contente. Elle s'exprime. Dans ma ville, quand j'avais terminé un peu le centre équestre, j'allais acheter des boissons. Donc j'arrivais avec mon petit caddie comme ça et puis je vendais mes boissons. Et en fait, avec cet argent-là, j'avais un objectif qui était bien précis. C'était de m'acheter mon premier pantalon d'équitation. Hop là. Allez, on est parti, mon coco. Ce qui me passionne avec les chevaux, c'est de les observer et de les écouter. T'as personne. T'es que toi avec ton cheval. T'as cette sensation de liberté. T'as cette sensation qu'on t'écoute. Aujourd'hui, j'ai mon activité principale, donc de jeune entrepreneur qui veut développer son activité équestre. Mais j'ai aussi une partie qui me tient à cœur à développer, c'est de rendre un peu ce sport accessible. Je me dis que j'ai cette force-là. Si je peux la transmettre, c'est avec grand plaisir que je la transmets.